voilà donc là on est sur pelouse sèche calcaire et on a donc des chaînes pubescent qui donne l'architecture du milieu on a on a là bas on a un cormier c'est assez rare alors on voit pas trop parce qu'il n'y a pas les feuilles mais qui donne des corbes qui sont délicieuses ça fait deux ans qu'il n'a pas donné parce que les années étaient les jeunes du printemps ont fait qu'il n'avait pas mais cette année j'espère qu'il y en aura voilà et puis les genévriers on a cette herbe rase beaucoup de petites fétuques et puis il ya des endroits où on a ces lichens là et sous les lichens rien du tout dès qu'on les soulève là tu vois cette cette terre qui est spontanément alors qu'il n'y a plus quand tu vas dans les champs partout là la terre est battue et là toi c'est les vers de terre remontent jusqu'à la surface la terre est meuble malgré l'abondance de la pluie toi elle reste très grume l'os très voilà là toi un endroit comme ça tu es tu es tu as très lichen tu pourrais faire ton petit semi là dedans le sol est déjà préparé la couverture et là la couverture est juste assurée par ces lichens moussus les lichens des rennes c'est des usnés je crois voilà alors sous ces lichens souvent il ya d'autres types de champignons de la famille des ascomicètes donc des champignons un peu un peu particulier un peu étonnant qui qui sont des champignons mycorhiziens donc qui vivent alors là probablement avec les chaînes qui sont autour et donc c'est aussi souvent dans les ascomicètes c'est là qu'on a les truffes de truffes qui vivent aussi là dedans et puis juste à côté là tac 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 ici on a une espèce de deux trucs qui veut prendre la même place mais c'est une mousse une mousse alors c'est un politrique une mousse forestière de sol acide alors qu'on est sur le calcaire tu vois donc là il ya une plante qui est juste pas à sa place qui est pas dans le bon écosystème qu'est ce qu'elle vient faire ici tu vois et si si on se rapproche d'un peu plus loin alors là toi il ya plus rien qui pousse on a que juste quelques mousses on a un petit peu de cette plante là donc les pervers pilosèles on peut peut-être voir les petits poils qui sont dessus les pervers pilosèles alors ça c'est une plante qui est pas aimée des jardiniers parce que elle fait partie de ces plantes qui secrèterait des toxines sur leurs racines et qui empêcherait tout de germer et c'est pour ça qu'il ya rien qui pousserait ici parce qu'il y aurait des pervers pilosèles en fait ce qu'on a aussi découvert c'est que il ya aussi un champignon très particulier en dessous qui est la truffe voilà et donc les donc là c'est une zone qu'on appelle un brûlé donc qui est devenu moussu il ya quelques endroits où ça a été remué toi et donc voilà c'est des petits animaux qui sont venus renifler pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose à mauvais en dessous parce que la plupart de ces ascomicètes comme les pésis sont aussi des ascomicètes les truffes enfin ce sont des champignons qui vont plutôt fructifier au printemps très tôt fin d'hiver début du printemps voilà plantes associées à ça toi c'est plus de petits chardons là ça on dirait un artichaut et en fait c'est un artichaut enfin c'est un des ancêtres de nos artichauts et donc le champignon auquel il est associé est un champignon donc qui qui est tout à fait compatible avec cette pilosèles avec ses ascomicètes et donc les artichauts si je venais mettre un artichaut ou un cardon ici il pourrait pousser parce que on a son homologue sauvage qui est là il serait capable de se connecter directement sur ce réseau là alors quand une plante comme ça a tendance à ce qu'on a pas mal on est dans un endroit qui va bien pour ça voilà et donc là on peut y dans un autre milieu où on est en sourducos calcaire toi normalement c'est un ph à côté là où on avait nos on va dire nos artichauts on était sur un ph de de 8 8 1 8 2 ici on arrive sur un ph de 4 alors la limite les cotones en question alors les cotones on reparlera après on va peut-être d'abord décrire ça et donc là et ben là on a aussi d'autres formes d'artichaut toi c'est pas les mêmes feuilles ils sont beaucoup plus gros qu'est ce qu'on a beaucoup de bruyère tiens là là il y a une plante qui est rarissime elle n'est pas en fleurs là c'est c'est un genet en fait mais c'est un genet qui est là il est dans sa taille adulte il va pas être plus grand que ça c'est une plante qui est protégée en limousin ok c'est un genet quoi oh j'ai oublié son son petit nom ouais c'est un on dirait une herbe comme ça tu vois mais il se resserre le lame se resserre par endroits ça fait comme des espèces de saucisses donc lui ce petit genet de rien du tout c'est lui qui va fixer l'azote dans cet écosystème les bruyères elles ont des mycorhizes très très particulières donc on a des associations de champignons qui vont supporter des ph très acides et qui sont pas compatibles du tout avec les champignons d'à côté on est dans des milieux qui sont très différents donc normalement on devrait avoir une frontière nette et tranchée et c'est ce que l'on voit tu vois les les choses ne sont pas aussi nettes que ça sauf que on a quand même vu par endroits qu'il y avait de la mousse un peu bizarre qui arrivait à pousser dans la zone calcaire en la mousse on se dit ben ouais elle touche pas le sol bon elle touche pas le sol elle est quand même en contact avec un mais il n'y a pas de racines dedans et puis on retrouve on retrouve nos cardons nos cardaires qui sont là qui qu'elles sont aussi dans l'acidité les genévriers il y en a ici et on a là bas donc il y a quelques plantes et là regarde les ronces voilà la ronce le lierre voilà tout ça ce sont des plantes qu'on va trouver un cheval sur les deux écosystèmes et donc c'est donc je retrouve mon chardon là tu vois et donc là toutes ces plantes elles vont finalement servir de pont entre les deux la ronce qui est là va être en relation avec les champignons mycorhiziens de la bruyère elle va aussi être en relation avec le chêne ou avec le charme qui est là ou avec l'érable de montpellier qui est là bas elle se met en relation avec tout ça alors ce qui est aussi étonnant c'est que dans la ronce on va retrouver les alors même s'ils sont pas mycorhiziens on va retrouver dans les racines les champignons des autres plantes aussi qui pénètrent à l'intérieur et donc là la ronce fait partie de ces quelques plantes qui servent de nœuds d'interconnecteurs entre plein de champignons qui pourraient pas vivre ensemble tu vois donc voilà châtaigné il ya lui là qui est pas mal ouais en tout cas il a recepé il est déjà ressorti là il y a quelque chose d'assez d'assez extraordinaire dedans et bon alors toi les châtaignes ou ce qui enfin il reste plus que les bogues là par terre donc ça fait des toutes petites bogues donc dedans il y a des toutes petites châtaignes voilà les châtaignes du cos voilà alors tout le monde disait que c'était impossible d'avoir des châtaignées sur le sol calcaire alors là c'est pas tout à fait calcaire qu'il y a dû faire mais le fait est c'est que les champignons mycorhiziens qui sont là se sont connectés ensemble et permettent aux châtaigniers de de vivre et de survivre là dedans et donc ces petites châtaignes il y en a quand même des plus grosses mais qui sont qui sont grosses comme 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 l'ongle de mon pouce quoi tu vois voilà 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 ça c'est là c'est typiquement ça donc on les récoltent bien évidemment un petit carpeau là qui est venu la visiter enfin moi je trouve ça alors là on est dans une situation où il ya quand même de l'acidité donc on comprend que le châtaigné puisse vivre mais là la couche de acide elle va faire de fer donc c'est juste une nantie de fer qui a cet endroit là donc de sol fercialitique elle va peut-être faire 80 cm d'épaisseur pas plus et en dessous c'est du calcaire donc dans ce peu de profondeur le châtaigny arrive quand même à vivre et ses racines qui sont dessous sont mycorhizées aussi avec d'autres champignons qui lui permettent d'accéder quand même à l'eau on a pu expérimentalement mycorhizé des châtaigniers comme ça avec de la truffe une truffe particulière c'est pas la mélano pas une autre truffe et les faire vivre dans du calcaire quand on trouve le bon champignon pour les connecter ça peut être bon champignon toi mais ça peut aussi être une plante une plante qui est capable de se connecter aux champignons naturels de notre la plante qu'on veut cultiver et aux champignons qui sont dans l'écosystème la ronce est un bon connecteur et donc à proximité des ronces on peut cultiver à peu près toutes les portes de nos verdins avec cette chose étonnante c'est que chaque arbre va donner 20% de sa sève pour nourrir son réseau mycelia en moyenne sur le certains champignons vont prendre jusqu'à 40% quand ça fait plus d'autres un petit peu moins voilà mais 20% en moyenne 20% de sève élaborée c'est pas la sève brute c'est pas de l'eau c'est de l'eau plus des sucres et cette sève avec ses oeufs et ses sucres est fourni aux champignons aux micro-organismes et comme les champignons sont connexés sur d'autres plantes c'est aussi fourni aux autres plantes qui sont autour et donc ces autres plantes qui sont autour elles ont accès à de l'eau sucrée c'est à dire que un arbre pour faire un litre d'eau sucrée il va transpurer par exemple 10 litres d'eau pure si je donne un litre d'eau sucrée à une plante qui à côté c'est comme si elle avait 10 litres d'eau pure donc on n'a plus besoin de l'arroser parce qu'elle est déjà capable de faire d'avoir du sucre elle est pas obligée de faire sa photosynthèse elle est pas obligée de transpirer autant en plus elles sont à l'ombre elles ont moins de soleil elles vont vraiment être en pouponnière à côté de à côté de mon arbre et pour peu que j'ai la bonne connexion je peux arriver à faire des dans le cas ici des artichauts ça pourrait être ou des cardons nourris par du châtaignier ou du charme ou du tu vois dont la sève des sucres seraient constitués de l'arbre en question alors on n'a pas mesuré sur toutes les plantes on a fait des mesures sur du blé par exemple du blé cultivé sous des chaînes mais ce blé était constitué à 4% de sucre produit par le chêne 4% de la biomasse du blé c'était en fait du chêne et donc on n'a pas encore trop l'habitude de faire ces analyses en en routine mais sur la garance voyageuse on suppute que ce soit l'essentiel de la la garance voyageuse en fait elle vit complètement à l'ombre dans le milieu de très peu de lumière elle garde ses feuilles en hiver en hiver elle va faire un petit peu de photosynthèse elle va activer le réseau mycéliens très très tôt avant que l'arbre ne démarre et donc ça c'est le bénéfice que l'arbre en a quand ils veulent lui démarrer et ben il a déjà un système mycéliens qui est déjà un petit peu actif grâce à la garance voyageuse et tout le reste de l'année c'est l'arbre qui nourrit sa garance voyageuse bon troc du troc à un moment on peut considérer que la garance voyageuse est parasite de l'arbre puisqu'elle va lui prendre sa sève pour finalement pas grand chose en retour mais le petit plus qu'elle lui apporte au printemps en ayant déjà un réseau très opérationnel dès que le sol commence à se réchauffer et ben ce petit plus vaut bien la taxe qu'elle lui prélève pendant tout le reste de l'année quoi et si la nature a sélectionné ce genre de relation c'est bien que c'est pas du parasitisme c'est qu'il ya vraiment une symbiose qu'il ya quelque chose de de différent quoi là dedans est ce que du coup à chaque fois qu'on pose la question est ce qu'à chaque fois qu'on appelle une espèce par comme parasites c'est juste qu'on n'a peut-être pas trouvé l'intérêt qu'elle apporte à l'autre plan à quel moment et en fait on se rend compte que les bestioles qui viennent également aussi de tout un tas d'activités et oui alors justement pour les gales il ya des tas de recherche en ce moment qui sont assez extraordinaire donc la gale donc produit une réaction dans la plante cette réaction dans la plante est transmise par différents peptides polypeptides par les champignons aux autres arbres qui fait que les arbres qui sont autour sont capables de se prémunir contre la gale mais cette réaction elle n'est pas que spécifique à la gale elle est aussi spécifique à d'autres parasites et donc en fait quand un arbre très galeux est maintenu dans un écosystème cet arbre produit en permanence des signaux qui vont permettre aux autres arbres de se protéger contre d'autres types de parasites via le système mycorhizien via le système mycorhizien alors après il ya peut-être d'autres systèmes pour l'instant on découvre le réseau mycorhizien sur des sur un pommier on a trouvé 184 réseaux différents quoi donc ce système des réseaux très complexe très interconnectés les envers les autres entre les autres il ya des réseaux pour tout quoi mais il ya probablement aussi d'autres choses je pourrais te montrer une petite vidéo qui est extraordinaire qui était faite expérimentalement donc dans la génose on fait pousser du mycélium et on voit à l'intérieur le flux de sèvres de champignons qui circulent et d'ailleurs c'est marrant c'est qu'elle circule dans le même tuyau dans les deux sens à la fois donc c'est une chose qui nous échappe un peu mais ce qui est étonnant c'est que dans la partie qui entoure le mycélium il ya une zone où on appelle d'hyper fluidité où l'eau est particulièrement fluide et où les bactéries se déplacent à une vitesse mais supersonique quoi ça va c'est c'est fabuleux donc dans le réseau et cette zone d'hyper fluidité qui a autour du mycélium ça peut aussi être une zone par laquelle passer énormément de choses il ya des vitesses qui sont qui sont mais juste inouïe oui inouïe une fois aussi j'avais entendu dire que quand tu avais montré une feuille je ne sais plus quelle plante m'a expliqué qu'elle était composée peut-être j'ai oublié les chiffres peut-être 50% de champignons voilà les champignons endophytes voilà endophytes oui parce que ça aussi ça c'est les années génétiques qui nous ont montré ces choses-là en fait il ya du champignon dont la plante est envahie de champignons le tissu de la plante c'est un tissu qui est respirant qui est ouvert il ya plein de méa d'espaces de ville et donc celui il est occupé par plein de bactéries et plein de champignons les champignons qui sont là dedans ils sont pas nécessairement pathogènes et d'ailleurs on va retrouver les dans ces méa les champignons mycorhiziens on peut quelquefois les retrouver jusque dans les fleurs des plantes c'est à dire qu'ils circulent qui sont à l'intérieur aussi ils sont pas que dans la mycorhize voilà tout est connecté et donc ces champignons endophytes qui pénètrent à l'intérieur de la plante jusque dans les feuilles peuvent aussi servir de véhiculer des messages des informations à l'intérieur mais aussi à l'extérieur dans cette zone d'hyperfluidité petite zone qui entoure le mycelium voilà c'est des choses pour l'instant on découvre toi on sait pas ce que enfin on sait pas ce que ça veut dire on sait pas comment ça fonctionne c'est très humble sur toutes les interprétations qu'on peut faire mais je trouve que ça donne une explication quand même au ou du moins ça permet de concrétiser que tout est relié voilà de ça l'incarne c'est pas qu'une histoire de connexion énergétique intellectuelle ou vous sais trop quoi les arbres les plantes sont directement physiquement concrètement connecter les unes aux autres par ses par ses différents réseaux mais on n'a pas vu encore la source d'azote parce que le sous-bois des châtaigniers il ya on voit pas trop de légumineuse il ya du bois mort donc ça ça a fini de se décomposer ça va redonner et du carbone voilà voilà puis alors après c'est quand on voit le sol quand même on n'a pas regardé le sol de la châtaignerie sur du écosse quoi c'est quand même là on est sur un coscalcaire aride on fera la comparaison on l'a vu un petit peu là sous la mousse à tout à l'heure voilà toi on est alors ici tout cet humus toute cette carbone toute cette fertilité qui s'est accumulée puis l'odeur l'odeur de champignons qui juste extraordinaire quoi voilà ici ce serait l'endroit rêvé pour y mettre un potager pendant quelques années on coupe des arbres on fait une clairière on repère les endroits où il ya déjà un petit peu d'herbes qui sont déjà un petit peu ouverts toi on refait des clairières et là dedans et ensuite toute cette fertilité accumulée patiemment par les arbres on peut la récupérer pour faire des plantes qui très très exigeantes que sont la plupart de nos légumes donc on peut très bien imaginer un système de deux clérières d'ouverture d'utiliser toutes les ouvertures toi là bas on va les voir toi il y en a un qui est qui est tombé voilà donc l'arbre était mort depuis plusieurs années toi il a commencé à tomber et il est tombé et donc tu vas autour on en commence déjà avoir des donc la fougé règle qui poussent sur le sol calcaire on voit la clairière qui est faite juste en haut là et puis toi tout de suite la petite tâche d'herbe qui apparu en très peu de temps les ronces y sont mises on commence à voir quelques ronces voilà voilà qui dit ronces dit connexion et on pourrait commencer à mettre à peu près tout ce que l'on toutes nos plantes potagères à cet endroit là les plantes modernes qui ont été sélectionnés dans des milieux où il n'y a plus du tout de mycorhize ont souvent perdu la capacité de se mycorhiser pour une raison toute simple c'est que quand on apporte à la plante chimiquement tout ce dont elles ont besoin la plante a plus besoin de mycorhize et donc elle est plus obligée de donner 20% de sa sève pour faire de la pour faire de la pour nourrir son champignon ça fait 20% de rendement en plus et souvent le simple fait de détruire les mycorhizes et bien sûr d'apporter ce que la mycorhize donnait auparavant donc les nutriments notamment ça permet de gagner 20% de rendement et les engrais chimiques qu'on utilise pour beaucoup le superphosphate notamment est un les acides phosphoriques détruisent la plupart des champignons mycorhiziens ils sont ils sont laitaux alors que le phosphore est justement l'élément le plus simplement important comme pour qui est qui est dont les champignons c'est leur grande spécialité ça certains champs enfin beaucoup de champignons sont des experts dans le dans le la minéralisation le fait de capter le phosphore dans le sol et de le redistribuer voilà donc on a sélectionné des plantes sans mycorhizes et donc la plupart des plantes modernes sont pas mycorhizes donc là effectivement je serai tout de suite en concurrence elle serait incapable de se connecter avec les arbres qui sont autour parce qu'elles ont perdu cette capacité il faudrait les cultiver plusieurs générations sous contrainte pour qu'elle retrouve de nouveau une capacité à se connecter comme il faut alors c'est important ça ce travail sur les semences parce que la nature des champignons que j'ai dans le sol ici on n'est pas tout à fait la même que celle qui a ailleurs ce qui va me réunir entre ici et le côté qui est complètement calcaire c'est la ronce donc si je cultive mes plantes à proximité des ronces ça marchera ici ça marchera aussi là bas tu vois parce que on aura l'interconnexion d'avoir des plantes comme ça qui nous servent de de relais voilà c'est un truc qui est important et ces plantes qui servent de relais en fait dans la plupart de nos jardins elles sont pas si nombreuses que ça on en a évoqué quelques unes mais on s'était amusé par des études phytosociologiques qu'on a sorti ça donc bien sûr il y a la ronce mais la première ce serait pas la ronce ce serait l'aubépine le noisetier le sureau le lierre et donc la ronce en attendant un peu là bas il y en a une qui est tout près de la surface en tout cas elles font que trois centimètres pour l'instant donc c'est des bébés salamandres ils ont déjà leurs petites pattes donc elles se développent là elles vivent et puis il y a plein d'insectes qui viennent à tous les animaux qui viennent et donc autour de cette eau vont se concentrer les excréments de tous les animaux qui viennent tous les insectes qui viennent vivre là dedans qui viennent des alentours qui viennent se développer dans l'eau y faire de différentes mues ensuite repartir ailleurs se nourrir veut revenir pondre là dedans donc ici le milieu s'enrichit en azote mais de l'azote animal et cette petite mare en été donc c'est le est complètement vide et c'est le endroit qui est reste toujours un petit peu plus humide quand même et elle est complètement recouverte un feutrage de racines c'est impressionnant et tu peux le déboulir ce votre âge de racines en quelques en quelques jours il est déjà reconstitué quoi même s'il a sanglié vient au fond pour venir manger et tout ça c'est tellement riche que ça se reconstitue autour de ses racines donc les arbres qui sont autour vont donner des des nutriments qui vont venir dans le fond de cette eau ces nutriments ça va faire des bactéries qui vont faire des gels qui vont étanchéifier la mare le fait que des sangliers viennent de temps en temps se remuer dedans et ben ça ça quelques argiles qui sont là vont se tasser ce dernier et ça va aussi contribuer à la maintenir ouverte et toutefois elle est en zone haute on a un gros trou juste à côté voilà donc ça en fait c'est au début c'est probablement partie que d'un trou d'une bouche de sangliers ça fait presque une commande une piscine à débordement pour les sangliers ils choisissent pas les plus mauvaises places voilà et donc les racines qui sont là et les champignons et tout ça vont s'accaparer pendant l'été toute l'azote qui s'accumule et toute la vase qui va se former là au fond et ça va le redistribuer au reste de l'éco à tout l'écosystème et sur de grandes distances en fait et donc cette petite mare de toute la faute aignorée qui est là en haut c'est probablement elle qui fournit tout le monde en azote et elle va aussi l'humidité la fraîcheur qu'elle adore aussi permettre à plein de cyanobactéries de se développer dont toutes ces bactéries qui fixent également l'azote atmosphérique voilà le rôle d'une mare mais alors la mare ne fonctionne bien que si elle est ouverte s'il n'y a pas de clôture autour si les animaux peuvent y venir et transporter y concentrer les nutriments qui vont prélever sur de grandes distances et cette bouche à sangliers en été voilà est un est un papa ici mais il ya un gars qui s'est amusé à faire ça à mesurer la il étudiait les c'est une fille d'ailleurs astride et elle étudiait les les comment ça s'appelle les diatomées qui a dans les eaux de ces mares et c'est là où elle s'est rendu compte qu'il y avait des diatomées nitrophiles qui arrivent dans des endroits qui sont comme ici très acides il n'y a pas de nitrate du tout donc si c'est nitrophile c'est bien qu'il ya beaucoup de nitrate dedans quoi et donc ces nitrates ils viennent pas de plantes juste comme ça ils viennent des animaux qui visitent ce lieu on sent aussi une belle source d'inspiration autour si on commence à regarder la diversité de toutes les plantes à maintien on parle de la garance voyageuse toi il y en a une ici voilà elle a même ses fruits là alors c'est marrant c'est une plante de la famille du café on pourrait y mettre du café ici si c'était un peu plus tropical ça réglerait le problème alors il ya des gens qui qui ont torréfié on peut torréfier des petites graines et en faire aussi un c'est au falloir vous n'avez jamais goûté et puis voilà voilà ben toi tu as donc tu as la ronce qui est là ici toute petite là une petite aubépine pas une aubépine une églantine là qui pousse ça alors c'est peut-être pas l'églantine ici là localement on a on a rosa arvensis c'est une églantine à fleurs jaunes d'accord mais elles sont moins grandes elles sont toutes petites voilà ça ça serait l'églantine normal ici toi aussi famille des rosacées alors qui dit églantine dit que je peux mettre du pommier du poirier des 1 du prunelier des choses comme ça voilà si ça je sais pas ce que c'était c'est plus très vigoureux là ça c'est un cornouillet il faudra qu'on ait voir là bas il ya le cornouillet mâle là on cette saison là il commence juste à fleurir ça sent bon c'est une odeur un peu vanillé j'adore ça ouais avec la fleur jaune la vie est belle regarde ça voilà ça ce sont les charmes un petit charme alors il perd pas ses feuilles toi le charme aussi c'est une plante très intéressante alors on ira voir un petit peu plus loin alors un charme qui est sûr du calcaire il ya on n'est plus du tout tout là on n'a plus les brouillères là on arrive de nouveau dans la zone calcaire ici on est un peu à la limite là il ya l'érable ça c'est l'eau épine et il ya et donc on ira voir un petit peu plus loin donc on a un charme et puis un érable de montpellier qui sont côte à côte j'ai fait quelques petites modifications dans sur le terrain quand même en y rajoutant du charbon de bois simplement du charbon de bois de milieu de plantes de milieu acide ça c'est la grande théorie des endophytes quand tu mets un charbon de bois charbon de bois donc quand il brûle il a des cavités et ses cavités donc permettre aux champignons de passer mais la forme des cavités va conditionner les types de champignons qui peuvent passer à l'intérieur et donc si je mets du charbon de bois de plantes de milieu acide je vais favoriser dans ce charbon de bois des champignons du sol de milieu acide qui auront des petits refuges dans lesquels ils pourront rester protégés en cas de difficulté et pas se faire manger par par les petites bestioles les petits acariens les petits colomboles qui vont les manger voilà donc j'augmente mon inoculum de champignons en faisant ça autour j'ai apporté également tous les champignons tu sais dans les zones à la limite entre la bruyère et puis le chaque fois que je voyais un petit bout de bois avec des croûtes des petites pésices des petits trucs des petits machins des petits tout ce que je voyais j'ai toujours tout pris et j'ai tout jeté là bas et j'y ai planté des myrtillés qui ne peuvent pas pousser dans le calcaire mais là qui ont quand même réussi à se connecter donc à parasiter on ne sait pas si c'est le charme ou si c'est l'érable de montpellier mais à se développer alors des myrtillés dans un sol à ph de 8,2 voilà et qui sans arrosage alors j'ai pas mangé beaucoup de myrtilles mais c'est parce que les oiseaux les mangent avant moi c'est pas qu'il n'y en a pas eu il faudrait que je les protège mais au bon milieu des bois ça fait partie de ma petite manip quoi de montrer qu'on peut arriver dans des sols calcaires à avoir des myrtillés et dans des sols d'avoir des châtaigniers d'avoir toutes ces plantes là quoi de sol de sol acide et inversement dans les sols acides on peut aussi avoir des plantes de sol calcaire pour peu qu'on trouve les bons connecteurs alors là on voit sur le cos tous ces petits murets partout et donc ça c'est l'activité humaine ces lieux c'étaient des lieux qui étaient cultivés qui étaient entretenus et qui faisaient vivre du monde aujourd'hui on se dit mais quand est ce qu'on peut vivre dans un écosystème aussi rude aussi difficile où il n'y a pas d'eau et tout ça autrefois les gens ils arrivaient chatrier ferrière la commune où j'habite aujourd'hui il ya 330 habitants il y en a eu 1200 il ya un siècle et donc ces gens et c'était des communes qui étaient autarciques au niveau alimentaire qui produisait toutes les calories dont les gens avaient besoin aujourd'hui il n'y a plus trois agriculteurs on dit qu'un agriculteur ça produit des calories pour à peu près 130 habitants en france voilà sur une centaine d'hectares 130 habitants par agriculteur voilà donc on a nos agriculteurs nourrissent la population actuelle qu'on va dire à peu près ça mais autrefois il y avait beaucoup plus d'agriculteurs qui produisait beaucoup moins de calories par agriculteurs mais qui nourrissaient sur le même écosystème c'était pas le même écosystème qu'aujourd'hui mais 1200 personnes quoi quatre fois plus quatre fois plus donc la 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 productivité c'est que de ces écosystèmes mais la productivité en calories humaines pour être beaucoup plus prodigieuse et on a malheureusement à faire ce constat malheureusement ou heureusement parce que ce que c'est une source de grande d'espoir c'est que notre des formes d'agriculture qu'on a inventé sont des formes qui sont très productives au niveau du travail mais qui sont nuls à chier au niveau de la productivité à l'hectare quoi de la productivité en calories en énergie produite et on a des marges de progrès tout à fait extraordinaire voilà et en s'inspirant on a le bois qui est tombé là tout de suite on a une ronce qui se met dedans on a la garance voyageuse qui arrive on a la matière organique et qui là on a plein d'herbes qui commencent à se développer un endroit comme ça voilà c'est tout de suite un lieu dans lequel on peut imaginer enfin on voit déjà que l'herbe un petit peu plus haute que ça se tient mieux qui a qui a de quoi faire autre chose que de la ronce ou de la ou de la garance et qu'on pourrait substituer ces plantes là par des plantes de notre écosystème à nous et c'est ce que faisaient les anciens avec les plantes qui cultivaient un petit peu partout sur le coste quelquefois on voit des lieux bas comme ici toi il ya des des toutes petites parcelles qui sont délimitées c'est toutes petites parcelles c'est quelquefois c'était juste 100 200 mètres carrés mais qui justifiaient d'être protégés des animaux qui pouvaient venir autour et dans lesquels donc ils cultivaient sur quelques centaines de mètres carrés des cultures de céréales des haricots des pommes de terre le fond qui est juste en bas de chez moi il ya une comble là et c'était un endroit où autrefois le petit pépé qui était là et encore et encore 40 ans là de ça à 50 ans au milieu des bois ils venaient cultiver ses patates et c'est là où vous naturalise les pommes de terre le haricot il ya ouais les haricots il ya gilou à côté alors gilou une petite mémé qui cultive ses haricots qui fait elle même sa semence sa semence qu'elle tient de sa grand mère quoi tu vois ouais 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 alors là en termes d'épigénétique c'est la semence qui est complètement adaptée aux cosses une année il ya quelqu'un qui l'avait fait cadeau de tu sais des paquets de semences ville morin de la meilleure variété du monde elle a essayé c'était catastrophique je vais maintenant parler de ça quoi tu vois c'est pas que la semence ville morin est pas bonne c'est que quand on a la chance d'avoir quelque chose qui est parfaitement adapté à son terroir ça marche bien mieux parce que justement tous toutes les gènes toute la génétique est déjà activée pour se connecter avec ce qui est présent ici alors que ce qu'a fait monsieur ville morin c'est peut-être connecté pour bien bien fonctionner dans un jardin de la région parisienne ou dans une culture nourrit nourrit avec des pesticides avec des pesticides ou des engrais chimiques quoi c'est c'est important ça de au début quand on démarre un projet bien sûr on peut pas démarrer toutes ces semences c'est c'est long et puis c'est coûteux aussi c'est du temps c'est beaucoup d'échecs et donc on va planter 100 haricots on va en récolter qu'un seul et celui ci on va même pas le manger parce que il faut garder les semences pour l'année suivante qui va refaire de vos peut-être qu'une cinquantaine de haricots sur lesquels on va récolter que deux ou trois pieds et puis progressivement on va se refaire quelque chose qui va être de mieux en mieux adapté à son terroir donc au début il faut aussi avoir quelque chose de plus conventionnel j'allais dire et de faire rentrer justement et cette diversité génétique et cette nature et tous ces champignons tous ces inoculums les fait rentrer progressivement dans dans nos dans nos systèmes quoi est ce qu'il y a pas aussi une histoire de faire un peu plus confiance en ma nature enfin moi c'est comme ça que souvent je l'interprète souvent on a un peu peur de tout ce qu'on connaît pas et on veut on préfère l'éliminer enfin un truc un peu plus propre entre guillemets par peur des mauvaises airs des mauvais champignons des mauvais insectes tout ça tout ça parce qu'il ya pas aussi une notion de faire un peu plus confiance à la capacité de la nature ça soulève plusieurs questions ça déjà la peur de la nature l'homme est des sorties des bois ce milieu où il ya le loup les mauvais esprits la forêt les bronces on parlait des ronces toutes ces choses les brigands les brigands dans les forêts voilà et donc le lieu de tous les dangers et donc même l'image biblique du paradis c'est c'est un jardin clos dans lesquels bien sûr il ya plein d'arbres c'est un jardin forêt le jardin du paradis il ya plein d'arbres dedans dont le fameux arbre de la connaissance le vieil arbre du savoir mais qui est clos et il ya le monde sauvage qui autour et donc quand l'homme est chassé du paradis il n'a que de cesse que de vouloir recréer le paradis un système clos et déconnecté de la nature sauvage voilà mais aujourd'hui on se rend compte que c'est si le paradis existe c'est parce qu'il est dans une matrice sauvage que le sens de notre vie sur terre il n'est pas de de créer sous une serre un écosystème idyllique il est de travailler avec je dis bien travailler c'est pas que de la création c'est un travail qui nous est donné de travailler avec la nature pour faire émerger quelque chose d'extraordinaire tout ce dont la vie a besoin existe sur terre on a peut-être juste à comprendre comment organiser les choses comment s'organiser avec elle avec la nature pour faire en sorte que l'écosystème qu'elle est en train de faire de générer que cet écosystème soit un écosystème tout justement paradisiaque quoi aujourd'hui c'est triste parce que on la fuit cette image d'une terre qui nous serait offerte et dans lesquelles il y aurait plein de bienfaits quoi cette image là et paraît même douteuse scrapuleuse ou voir une sombre rêvasserie quoi un fantasme mais pourtant c'est ce qui se passe et plus sont c'est ce que m'ont apporté les champignons finalement on les étudiant en me rendant compte que ces champignons mettent en relation au début un extérieur et un intérieur donc l'extérieur à mon paradis à ma parcelle avec l'intérieur et qu'il y avait des connexions qui se mettait en dehors entre l'un et l'autre voilà là je me suis dit que ce qui était à l'extérieur était important et puis un beau jour je me suis rendu compte que c'est francis allais qui m'a fait qui m'a dit quand tu comprends pas le système d'un côté il faut un change de côté et regarde ce qui se passe et ce dont je me suis rendu compte c'est que la forêt le milieu sauvage envoie plein de messagers dans mon intérieur justement pour pour l'aider que c'est de la que là c'est que de la nature sauvage viennent des messages qui viennent aider la nature cultivée le milieu perturbé le milieu chaotique le milieu dans lequel il se passe quelque chose il se passe quelque chose mais la nature et on dit oui elle veut faire revenir une forêt certes oui elle veut refaire revenir une forêt mais ce qu'elle fait c'est faire revenir une forêt qui soit utile aux personnes aux animaux aux êtres qui y vivent une forêt dans laquelle il ya plein de sangliers va devenir de plus en plus adéquate pour les sangliers une forêt on pourra aller voir il ya un petit site à côté qui est extraordinaire tu as la forêt avec trois parcelles qui arrivent au même endroit là qui converge d'un côté c'est une zone où à des vaches d'autre côté c'est une zone où à des chevaux et d'autre côté c'est une zone où il ya que de la faune sauvage et de voir en 10 15 ans comment les trois forêts qui étaient la même au départ se sont transformés celle où à les vaches c'est devenu une belle prairie verte en dessous il ya cette saison c'est vraiment étonnant on voit plein de vert dessus c'est devenu un pâturage pour les vaches en dessous celle pour les chevaux qui sont des animaux de lisière c'est devenu une espèce de de grande grande lisière il ya plein de bordures de virages enfin voilà la lisière est complètement optimisée là dedans pour fournir tout ce dont les les chevaux ont besoin et puis la puce sauvage elle est comme comme celle qu'on voit ici c'est devenu trois trois lieux différents qui se sont adaptés aux êtres qui y vivent et nous on a peut-être juste à trouver la bonne relation à avoir alors comment on a trouvé tu vois comment on a trouvé bon il y en a deux qui ont un peu souffert là derrière et tu vois la longue la fougère aigle qui vient me pousser sur le sol calcaire quoi on peut voir les tas de cailloux quoi juste derrière le bois c'est du bois de genévrier que j'ai mis toi pareil c'est un genévrier dont les champignons sont à cheval sur les uns et sur les autres ils sont des endophytes et donc là on a le il ya deux candidats possibles sur lesquels ils sont connectés mais il faudrait que je fasse des analyses génétiques mais je ne suis pas amusé à les faire avec mes propres miertiers mais le donc là j'ai un charme et ça c'est un érape de montpellier enfin donc je pense qu'il ya un petit peu les deux voilà donc c'est myrtillé donc aucun arrosage donc tu vois il y en a quelques-uns qui ont perdu pas mal de bois là c'est donc il ya deux ans il ya cette année on a quand même des zones des périodes un petit peu sèches en été mais mais sinon voilà c'est du myrtiller sur le sol calcaire quoi ça ne peut pas pousser c'est impossible et voilà donc il ya beaucoup de bois quand même mais le fait qu'ils survivent à la canicule à la sécheresse parce que plus la sécheresse que la canicule ils sont un peu à l'ombre le sud il est là bas donc là ils sont plein nord par rapport aux arbres en fait c'est qu'ils se nourrissent ils sont devenus parasites de ces deux arbres ils se nourrissent de la sève de ces arbres là mais c'est juste pour montrer que c'est que c'est possible toutes les plantes à bulbes qui fleurissent très tôt au printemps en sous bois la colphique elle fleurit à l'automne mais elle va se développer au printemps donc toi entre la l'automne où elle fleurit donc sa végétation commence et le printemps où la feuille va sortir dans le sol elle met des racines et son bulbe finalement va être utilisé pas pour nourrir la feuille mais pour nourrir le champignon et le champignon mycorhizien qui est associé à la tulipe ou à la colchique va ensuite restituer largement ce qu'il a eu pour démarrer la tulipe elle sert de starter est ce que tu as remarqué que quand on cultive des des tulipes chez nous qu'on met un bulbe en terre l'année suivante le bulbe est plus petit et l'année d'après il est encore plus petit et l'année encore après encore plus petit après après il n'y a plus rien toi toutes ces tulipes sélectionnées tu fais pareil avec une tulipe botanique pour peu que dans le sol il y ait le bon champignon toujours le bon glomus c'est un glomus c'est un champignon qui est assez assez facile à avoir dans un sol quand même tu mets un bulbe l'année d'après il y en a 6 l'année d'après il y en a 12 et puis là-haut il y a des endroits où j'avais juste naturaliser j'avais acheté une cinquantaine de bulbes de petits des petits c'est des crocus mais des crocus forestiers j'en avais mis une cinquantaine que j'avais réparti un petit peu là sur 300 400 mètres carrés et là au printemps c'est tout bleu maintenant ils se sont vraiment naturalisés se sont vraiment abondamment développés alors c'est beau mais toutes les plantes qui sont autour elles poussent aussi très bien parce que le le champignon qui est dans le sol a bien pu se préparer quoi et c'est cette idée que si je sors ma colchique du sol au moment où les feuilles commencent à émerger le bulbe est déjà tout mou il est déjà vide tu vois c'est le contraire de ce que vous pensez moi je pensais que le bulbe c'était la colchique ou la tunipe qui gardait sa réserve pour elle non 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 c'est pour dire le champignon qui en retour ce champignon qui va se développer va commencer à décomposer parce que tout le bois mort toutes les radicelles de l'arbre qui meurt toutes les feuilles qui tombent par terre tout ça c'est déjà du sucre qui est polymérisé le champignon il contient des en fait il contient des radicaux libres il a des trucs des bombes qui font exploser tout ça n'importe comment et la lignine elle peut pas se décomposer par les par des enzymes c'est des molécules trop compliquées trop aléatoires donc c'est une enzyme c'est vraiment comme la molette ça se fixe de façon très précisément quelque part mais si la forme est aléatoire les enzymes marchent pas les champignons émettent des radicaux libres donc en fait ce qu'on veut pas avoir dans nos organismes nous les radicaux libres c'est ce qui nous fait vieillir et tout ça ils mettent plein en fait ça veut dire qu'ils mettent plein de protons dans le sol et ces protons ça fait exploser toutes les toutes les chaînes moléculaires qui deviennent plus petit et après les enzymes peuvent les bouffer c'est la grosse invention des champignons la bombe à la bombe à protons et donc tous ces radicaux libres vont permettre de retransformer tous ces polymères la lignine et tout ça en sucre en cellulose en sucre que les plantes peuvent directement assimiler directement utilisé elles sont pas obligés de refaire et la photosynthèse et tout bazar quoi elles ont déjà des briques des briques de glucides prêts à consommer prêts à être utilisés toi là là le champignon est complètement sous évalué dans les calculs énergétiques que l'on fait parce que on considère que ça qu'il ya que la plante qui fait de la photosynthèse c'est vrai il ya que la plante qui fait de la photosynthèse et qu'ensuite on est obligé de repartir du minéral et ben non le champignon il nous fait nous remet de l'organique dans le système et donc les colchic ensuite les tulipes elles vont se nourrir de ça et donc elles vont aussi contribuer permettre de bien faire démarrer le réseau microrhizien et lorsque les plantes que je vais cultiver autour on va aller voir là les petites buttes là bon là maintenant tu vois ça c'est une tec de montre religieuse donc l'appareil montre religieuse donc toutes les bestioles qui viendront attaquer ma petite mais c'est pas ça que je voulais te montrer voilà soit le dessous des des cailloux quand il ya un peu de plus de fraîcheur ils deviennent verts tu vois le dessous voilà toi les côtés là qui sont un petit peu verdades sur le bord voilà c'est bien à l'ombre que ça se passe donc ça c'est des communautés d'algues qui se développent là dedans et toi si ça c'est la couleur noire était posée comme ça au bout d'un moment la pierre qui est en dessous est verte la pierre qui est au dessus elle est noire voilà donc c'est deux milieux différents qui interagissent l'un avec l'autre et ça c'est de la cyanophysée ça fixe ça crée de l'azote ça fixe de l'azote atmosphérique entre le dessus et le dessous d'un caillou on a deux écosystèmes différents et puis après plus dessus donc on peut avoir d'après des petits lichens d'assure des signes officier après qui vont se développer les petites ailes des petits lichens des petites mousses dans la même lichens en l'huile d'été il était par là et